Oui, nous sommes là, c'est l'instant capture, nous avons l'habitude de voir une image et de la commenter. Voilà la belle image que nous voyons. Comment peut-on décrire cette image? Nous voyons une femme qui a trois enfants et qui est à vélo avec un tas de fagots sur le vélo. Un enfant entre le fagot et c'est formidable. Monsieur Pascal Sida Berwagi, je voudrais aujourd'hui qu'on commence par lui, qu'on prenne son avis, son petit commentaire sur cette image de cette femme-là. Oui, c'est ce qui caractérise la vie au village, en milieu rural. Cette image est caractéristique de la vie en milieu rural. Ce n'est pas un montage, c'est réel. Parce que vous allez dans les milieux ruraux, vous êtes souvent habitué à voir ces images. Voilà, ces images, tout à fait. Oui, vous voyez la femme qui... Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ça nous donne l'image d'une femme battante. Exactement. Qui n'attend pas forcément son mari avant de pouvoir survenir à ses besoins. Elle-même, elle a sa part à jouer dans le développement économique, sa localité, dans la vie du couple. Elle doit aussi, à côté de son homme, pouvoir mener d'autres activités, des activités agricoles ou d'autres activités. C'est très important. C'est une très belle image. Ah oui, une très belle image. de la femme qui se bat. C'est cette femme-là qui se bat, c'est cette femme courageuse. Et moi, j'irais même loin à dire c'est cette femme intrépide. Parce que vous voyez ce risque-là qu'elle a pris. Elle en est consciente que de mettre trois de ses enfants qu'elle adore sur ce moyen à deux roues, par définition, pas vraiment équilibré, avec un fagot de bois derrière. Donc vous voyez un peu. Et les bicyclettes. Ah oui. Ça veut dire qu'elle veut régler les problèmes par elle-même. Un peu comme m'a dit notre invitée, Pascal Dacinabé-Rogic. Elle n'attend pas forcément que monsieur aille chercher du bois, que monsieur aille faire le marché pour elle. Non, non, non. Elle est là. Elle est prête. C'est en fait la femme au mais le bras et tout ça caractérise la vie en milieu rural, comme l'a signifié aussi Roqueur. Mais quand je prends le Bénin, où est-ce qu'on pourrait retrouver de ce genre de femmes? Je crois quand on va vers le nord, quand on remonte là, dans la zone de Agmanizou et tout ça, on voit beaucoup des femmes comme ça et aussi dans la Takora. Oui, bien sûr, dans la Takora. Oui, je connais, je connais. Le travail m'a mené là-bas. C'est ça que dans le zoo, oui. Dans le zoo, il y en a beaucoup. Dans le zoo, il y en a beaucoup. Je pense même que c'est partie de là. Notre notion de Zemidia aujourd'hui, tout est partie de ces femmes-là et dans cette localité. Dans l'Ouémé aussi, quoi? Voilà. Dans l'Ouémé aussi, on les retrouve, ces femmes-là. On les retrouve un peu partout. Un peu partout. Oui, ça c'est vrai. Donc, toutes nos félicitations à ces femmes-là. Roque a certainement quelque chose à dire aussi. Non, non, je ne peux que leur dire des félicitations et beaucoup de courage. Il va falloir que de temps en temps, on aille à la recherche de ces femmes pour les décorer. Pour les décorer, oui. Ça leur ferait beaucoup plaisir. Ah, mais ça, c'est une belle idée, hein? Tout à fait. Ne pas décorer forcément ou seulement les intellectuels. Il y a une journée, une journée des femmes rurales qui a célébré en octobre. Il faut qu'on y pense. Il y a beaucoup de ces célébrations-là. N'est-ce pas? Oui, pour décorer les femmes. Oui, pour décorer ces femmes battantes. Tout à fait. Pourquoi pas? Et leur donner la distinction. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Nous allons dire merci à Pascal Sinamé-Rouki. Je rappelle que c'est un collègue. Il est journaliste ici à l'ORTB. Et vous êtes au centre de formation de l'ORTB. Bien sûr, c'est ça. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, oui. Aujourd'hui, dans Instant Éco, nous sommes lundis. Nous allons parler de la pomme de terre. Merci beaucoup. Nous allons parler de la pomme de terre. Comme Roch l'a dit, combien sommes-nous à consommer la pomme de terre produite au Bénin? Oui. C'est une question. Et pourtant, on en produit. On en produit. Et nous sommes dans la période de récolte. Nous sommes dans la période de récolte. Oui. Mais nous sommes très, très, très peu. C'est Béninois à consommer vraiment la pomme de terre locale. C'est-à-dire la pomme de terre que le Bénin, lui-même, il produit. Alors que, comme Roch l'a dit, nous avons notre localité, la grande localité qui produit suffisamment la pomme de terre. C'est Karimaman, qui est l'une des marques déposées. Alors, depuis un certain temps, on remarque que la pomme de terre n'est plus vraiment disponible sur le marché, faisant donc concurrence avec la pomme de terre importée. Alors, il fut un moment, Roch, où la pomme de terre a été abandonnée, où les producteurs même étaient fatigués de produire la pomme de terre. Pas que le sol béninois ne répondait pas vraiment à non, mais ils étaient confrontés à un problème d'intrants. Vous savez, pour tout agriculteur, pour tout producteur, c'est la semence qui est le premier élément. Et donc, ce qui, à un moment donné, a fait problème au ombrage à ces producteurs de pommes de terre au Bénin, c'est la semence qui n'était pas produite au Bénin, qu'on n'arrivait pas à conserver au Bénin parce que notre climat n'est pas favorable à cela. Et donc, la pomme de terre est très souvent importée. La semence, elle est importée de l'Occident, de la France précisément. Et à un moment donné, il y a eu rupture. Mais depuis un certain nombre de temps, en certains moments, nous avons connu tout doucement nos producteurs qui ont commencé par s'intéresser. Comme Roch l'a dit, nous sommes actuellement dans la période de production où quand vous allez à Karimama actuellement, ça se récolte de la pomme de terre de chez nous. Et elle est vraiment délicieuse. Elle est très délicieuse comparativement à ce qui nous vient de l'extérieur. Alors, rapidement, si vous permettez, parce que vous allez me demander des chiffres. Oui, allez-y très rapidement. Voilà. En 2011, nous avons pu produire 43 tonnes de pommes de terre au Bénin. 43 tonnes. Et en 2012, ça a monté un tout petit peu. C'est-à-dire, en 2012 et en 2013, nous sommes restés à 45 tonnes. Et nous avons connu une chute en 2014. Et il faut dire que la pomme de terre est vendue à 700 francs le kilogramme. Donc, voilà un peu rapidement, de façon ramassée, ce que nous pouvons dire sur la pomme de terre au Bénin. Merci beaucoup. Qui contribue d'une manière ou d'une autre, qu'on le sache, à l'économie nationale. Déjà, elle arrive à nourrir beaucoup de producteurs et elle contribue un peu à notre développement au Bénin. Donc, accueillez-nous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...